Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'écriture et on va parler d'un thème qui intéresse je pense tous les auteurs, c'est de comment trouver une idée d'histoire. Alors on se retrouve face à deux possibilités, soit vous n'avez pas d'idée, soit vous avez trop d'idées. Conseil numéro 1 c'est donc de faire le tri, puisque si vous n'avez pas d'idée, pas de tri à faire, tout va bien ou pas, mais si vous avez trop d'idées, il faut évidemment faire le tri. Alors en général, quand on est auteur, on se retrouve plutôt dans ce cas de figure et on peut avoir des idées à n'importe quel moment de la journée, c'est-à-dire qu'un mot, une chanson, un film, un livre, un événement particulier, tout peut être propice à idées. Moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet dans lequel j'écris toutes ces idées et le fait est qu'il faut faire le tri puisque toutes les idées ne sont pas exploitables. Alors soit elles ont déjà été exploitées sous toutes les coutures et du coup ça ne vaut peut-être pas le coup de s'y pencher, soit votre idée est beaucoup trop proche de quelque chose qui a déjà aussi été exploité donc il vaut peut-être mieux l'éviter et passer à une autre idée, soit il y a des choses qu'on ne peut pas développer, c'est-à-dire que le thème comme ça en général est sympa mais en fait, aller plus loin, trouver comment développer l'histoire, ça devient compliqué et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on n'arriverait pas à développer dans un livre et du coup ces idées-là, il vaut mieux les mettre de côté. Donc le conseil numéro 1, c'est de faire le tri et de ne garder que les idées qu'on pourrait vraiment exploiter et celles peut-être aussi qui nous emballent un peu plus que les autres et qu'on pourrait vraiment développer dans une histoire et dans un roman. Conseil numéro 2, c'est d'écrire ce que vous aimez. C'est-à-dire qu'on ne doit pas écrire, et ça on le voit souvent ces derniers temps, dans un genre qui marche, juste parce qu'il marche. Ou dans un genre dans lequel écrit un auteur connu, parce que justement, lui, il est célèbre, il a réussi dans ce genre et que du coup, c'est encore un genre qui marche. Surtout pas. Il faut écrire ce qu'on aime, le genre qu'on aime, par exemple le genre qu'on aime lire. Si on est vraiment un adepte à 200% de fantastique, qu'on ne lit rien d'autre, on aura probablement envie d'écrire du fantastique. Il ne faut pas se forcer à écrire dans d'autres genres parce que ça fait bien, parce que ça marche, parce que ça vend. C'est le meilleur moyen pour faire un livre pourri, honnêtement. Par contre, rien ne vous empêche d'écrire dans plusieurs genres, évidemment, rien ne vous empêche d'écrire des polars, même si vous lisez du fantastique. Enfin, je veux dire, si vous aimez écrire du polar et que c'est votre kiff, tant mieux. Là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Mais par contre, il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire. Il faut écrire ce qu'on aime, il faut écrire avec son cœur et avec ses tripes. Il ne faut pas le faire juste pour vendre, pour faire bien, ou parce que c'est un genre comme la nuit romance, par exemple, qui en ce moment marche bien, pour être dans le top 100. Voilà. Donc, il faut vraiment écrire ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'écrire. Conseil numéro 3, c'est de sortir et d'observer le monde. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'image de l'écrivain isolé, c'est has-been. Et au contraire, il faut s'ouvrir. Il faut sortir, il faut prendre l'air, il ne faut pas rester bloqué devant son ordinateur, c'est le meilleur moyen pour ne pas réussir à écrire. Alors, si vous n'avez pas de soucis d'inspiration, très bien. Mais le fait est qu'il faut vivre des choses aussi soi-même. Il faut tester des choses, il faut aller voir des films, il faut aller au théâtre, il faut aller se promener, il faut aller dans la nature, il faut faire des voyages, si on peut, évidemment. Tout ça, ce sont des conseils. Il faut observer les choses. Il faut observer le monde, il faut observer les gens, il faut observer les caractères, il faut observer les réactions des gens. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être propices à nous inspirer et qui peuvent nous aider à développer des romans et surtout qui peuvent nous aider à faire des choses plus réalistes. Parce que c'est un petit peu le but aussi, c'est d'être crédible. Alors, évidemment, si on écrit dans des dystopies ou autres, on sera un petit peu moins bloqué. Mais si on écrit dans le genre réaliste, dans le genre tranche de vie, etc., il faut quand même qu'on soit ancré dans le réel et dans le quotidien. De sortir et d'observer, ça peut vraiment aider à développer ces histoires. Mais ça peut aussi aider à trouver des idées d'histoires. Puisqu'un événement, un moment, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a ressenti, peut parfaitement débloquer quelque chose et créer une histoire, faire surgir une histoire dans notre esprit. Conseil numéro 4, c'est de faire une liste. Donc, faire une liste de tout ce que vous aimez ou tout ce que vous détestez, de tous les thèmes qui pourraient vous intéresser. Bref, faire une grosse liste de tout ce qui pourrait déclencher un roman, faire une liste de tout ce qui pourrait vous amener à écrire une nouvelle histoire. Donc, faites des listes et ensuite, riez au fur et à mesure ce qui vous intéresse moins, ce que vous n'avez pas envie d'exploiter. Mais l'idée, c'est de coucher ces mots sur le papier pour peut-être y voir un petit peu plus clair que dans son esprit. Conseil numéro 5, c'est d'écrire des nouvelles. Alors, pourquoi écrire des nouvelles ? Je vous l'accorde, écrire une nouvelle, c'est pas si facile que ça. Et c'est vraiment un exercice particulier. Ça n'a rien à voir avec un roman. C'est un format court. Il faut être succinct. Il faut réussir à développer, en quelque sorte, une histoire en quelques pages. Il faut se débarrasser de certains détails, d'intrigues secondaires qu'on aurait peut-être développées dans un roman. Il faut aller à l'essentiel. Et il faut aussi réussir à surprendre le lecteur, idéalement avec une chute, à la fin de la nouvelle. En tout cas, il faut réussir à provoquer quelque chose chez lui en seulement quelques pages. Alors, quand je dis quelques pages, je veux dire, on peut écrire des nouvelles de 5 pages comme de 40 pages, mais dans tous les cas, ça n'a pas la même longueur qu'un roman et on ne peut pas autant développer que dans un roman. Donc, c'est un exercice plus difficile, mais qui est vraiment très très intéressant parce que du coup, on s'entraîne à aller à l'essentiel, à voir l'essentiel, à développer une intrigue en peu de temps. Et on s'entraîne aussi à écrire. Puisque quand on a du mal à écrire, quand on bloque parfois, rester un pied dans l'écriture, c'est aussi en écrivant des nouvelles puisque c'est plus court, parce que c'est plus rapide, parce qu'on arrive plus facilement à dégager du temps pour en écrire. On peut participer aussi à des recueils, des recueils collectifs avec d'autres auteurs comme les auteurs indés. D'ailleurs, je vous rappelle que le dernier recueil auquel j'ai participé, Au cœur des montagnes, est disponible sur Kobo et Amazon gratuitement. C'est un recueil que j'ai écrit avec huit copies d'auteurs indés aussi et sur le thème de la montagne. Donc parfait pour la fin de l'année et de l'hiver. Donc profitez-en. Voilà, c'était l'instant pub. Dans tous les cas, écrire des nouvelles, participer à des recueils. Il y a aussi des appels de textes, des concours de nouvelles, de choses comme ça qui peuvent du coup vous aider aussi à trouver des idées puisque vous pouvez parfaitement ensuite développer l'histoire de votre nouvelle en un roman. Pourquoi pas ? Ou peut-être qu'en écrivant votre nouvelle, vous aurez d'autres idées pour développer des romans derrière. Donc dans tous les cas, ce n'est pas du temps perdu. C'est un exercice qui peut servir ne serait-ce que pour vous entraîner aussi à l'écriture. Et c'est vraiment un exercice très intéressant que je vous conseille vivement de faire. Vous n'êtes pas obligés d'en écrire 15, mais au moins de le faire une ou deux fois. Ça peut vraiment être très très chouette, je vous l'assure. Conseil numéro 6, c'est de noter vos rêves. Alors oui, là ça y est, on part dans autre chose. Mais il y a plein d'auteurs qui disent qu'ils ont trouvé une idée de roman dans leurs rêves. Alors honnêtement, moi ça ne m'est jamais arrivé. Je ne me souviens pas toujours de mes rêves d'ailleurs au réveil. Et quand je m'en souviens, ce n'est pas forcément des rêves qui sont exploitables ou que j'ai envie de partager dans un roman. Mais ça peut arriver qu'il y ait une idée sympa, qu'il y ait une sorte de flash, qu'il y ait un rêve qui peut vous donner une idée de roman. Donc ayez toujours un petit carnet sur votre table de chevet pour pouvoir écrire peut-être des idées au réveil. Et pourquoi pas, peut-être que dans votre rêve, il y aura une idée à exploiter, une nouvelle idée de roman, et peut-être un nouveau best-seller, qui sait ? Conseil numéro 7, c'est de parler de soi. Alors, non, je ne parle pas d'autobiographie, je ne parle pas de raconter votre vie, enfin pourquoi pas, si vous en avez envie et que vous avez une vie super intéressante. Non, je parle surtout d'utiliser son quotidien, son passé, son histoire, son vécu, ses émotions pour écrire un roman. Parce que parfois, alors peut-être qu'il ne s'est rien passé de fabuleux, ou en tout cas rien qui vous donne envie d'écrire un roman, mais dans notre vie, parfois il nous arrive des événements, il arrive des choses, on a des émotions, il peut y avoir un deuil, il peut y avoir un événement marquant, il peut y avoir une magnifique histoire d'amour, bref, vous pouvez avoir envie de parler, du coup, de ces choses-là, de la relation que vous entretenez avec vos parents, des relations que vous entretenez avec vos enfants, d'un divorce, d'un fidélité, bref, il y a plein de choses qui peuvent déclencher une histoire. Ce n'est pas forcément parler de votre histoire, ce n'est pas forcément exploiter tout ce qui vous est arrivé en long, en large et en travers, non, pas du tout. C'est juste que ça peut déclencher un thème, ça peut donner une idée, ça peut donner une trame, pourquoi pas ? Et pourquoi pas vous dire bah tiens, moi ça s'est passé comme ça dans ma vie, mais dans mon roman, je le vois différemment, ça se passera comme ça. Dans tous les cas, dans votre vie, vous pouvez peut-être piocher des petites idées ici et là qui vous aideront à développer de nouvelles histoires, de nouveaux romans et des romans, pour le coup, réalistes, des romans tranches de vie qui peuvent vraiment parler à d'autres personnes puisque vous n'êtes sensiblement pas la seule personne à avoir vécu ces événements, même chose que nous et du coup, ça peut aussi parler à d'autres gens et faire de bons romans, de belles histoires. Conseil numéro 8, c'est peut-être d'écrire un livre sur un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Alors moi, c'est ce que j'ai fait pour deux de mes romans, c'est-à-dire que le tout premier, maintenant et à jamais, j'ai parlé des violences conjugales donc c'était vraiment un thème qui me tenait vraiment à cœur, un thème particulier et j'avais envie de faire passer un message et c'est ce que j'ai réussi à faire dans ce roman donc voilà, j'ai choisi ce thème-là et ensuite j'ai développé une histoire tout autour de ce thème et j'ai développé une romance et puis une histoire de famille, etc. Mais en tout cas, l'idée de base, c'était ce thème et je voulais parler de ce thème. Et dans mon dernier roman, Un souffle de vie, j'aborde aussi deux thèmes donc je ne peux pas dire les deux parce qu'il y en a un, ça gâcherait un petit peu la fin du livre et donc du coup, je n'ai pas envie de spoiler mais sachez que c'est un thème très très important pour moi et dans le même coup, dans ce livre, j'ai aussi parlé de la mucoviscidose qui est une maladie grave qui malheureusement qui ne se soigne pas aujourd'hui et j'avais aussi envie d'aborder du coup cette maladie-là et d'en parler dans mon roman et même chose, c'est-à-dire que c'est pas, je ne parle pas de cette maladie pendant tout le livre, c'est pas au centre de mon livre parce que je n'ai pas les connaissances médicales suffisantes et puis je ne voulais pas faire une histoire qu'autour de ça. Je voulais qu'il y ait ce message à l'intérieur, je voulais qu'on en parle mais mon histoire est autre. On parle du deuil, on parle de la famille, on parle de comment remonter et la pente, on parle de comment surmonter le deuil et j'y ai intégré ces deux thèmes qui me tenaient vraiment à cœur. En fait, j'ai développé l'histoire pour pouvoir parler de ces deux thèmes-là. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un thème, vous n'êtes pas obligé non plus de l'exploiter tout du long. Vous pouvez parfaitement faire comme j'ai fait dans mon dernier livre, en parler, c'est-à-dire que tout mène à ces thèmes-là, c'est le message de la fin du livre mais tout autour, il y a autre chose. Donc vous pouvez aussi faire de cette manière ou alors faire des livres vraiment dédiés que c'est vous qui choisissez. Après, c'est votre sensibilité d'auteur, la manière dont vous allez aborder l'histoire. Mais dans tous les cas, il y a toujours des thèmes qu'on peut aborder. On peut aborder la violence, on peut aborder le deuil, on peut aborder une maladie particulière, on peut parler d'une association, on peut parler des sujets d'actualité. C'est à vous de voir mais dans tous les cas, il faut que ce soit un thème qui vous porte, un thème qui vous tient à cœur, qui vous intéresse. Il ne faut pas juste parler, je vous dis n'importe quoi, tiens, on parle beaucoup du sida en ce moment, je vais faire un livre sur le sida parce que ça va vendre. Non, surtout pas. Il ne faut vraiment pas partir dans cette optique-là. Il faut partir dans l'optique, voilà, je parle de ça parce que moi, ça me tient à cœur parce que peut-être vous êtes engagé dans une association que vous avez envie d'en parler, vous avez envie que les gens soient au courant, vous avez envie peut-être de diffuser un message, vous avez envie que les gens s'y intéressent et c'est dans cette optique-là qu'il faut en parler et surtout pas dans l'idée ça vend bien, je vais en parler. De toute manière, les gens le sentiront et puis ça n'a aucun intérêt, bon après, c'est mon avis personnel mais je trouve ça totalement malsain et je trouve que ça ne se fait pas mais bon, après, il y en a sûrement qui le font mais bref, choisissez un thème qui vous tient à cœur si vous en avez et puis voilà, développez un roman pour en parler, ça fait toujours de nouvelles idées, ça fait toujours des idées de romans et puis en plus, dans tous les cas, vous serez emballés par votre histoire puisqu'elle vous tiendra à cœur et que vous aurez très envie de la réussir et très envie d'aller au bout pour que votre message soit diffusé. Et enfin, neuvième et dernier conseil, c'est de sortir les vieux manuscrits et les vieux carnets du tiroir. Alors évidemment, si vous n'avez pas écrit d'histoire et que vous en êtes à votre premier roman, bon bah, ce conseil ne vous servira à rien mais en général, quand on est auteur, on a souvent des carnets griffonnés ici et là, de vieilles histoires qui sont peut-être commencées dans un ordinateur ou peut-être terminées, qui sait, et peut-être que ça vaut le coup de vous y pencher à nouveau, de les retravailler, de les modifier, peut-être de tout modifier, de garder que le thème, peut-être de ne modifier que certaines petites choses, bref, à vous de voir, mais on a souvent de vieilles histoires qui dorment dans un tiroir ou dans l'ordinateur et qui mériteraient, peut-être qu'on s'y penche, et qui mériteraient d'avoir peut-être une seconde chance et un petit check-up pour les publier finalement. C'est le cas pour moi, j'ai une vieille histoire, la première que j'ai écrite en fait, une histoire fantastique que j'ai écrite il y a 10 ans, ouais c'était il y a 10 ans maintenant, et que j'ai laissé dormir dans mon ordinateur, concrètement en fait c'était une trilogie fantastique, j'avais écrit le tome 1, la moitié du tome 2, et puis ensuite j'avais arrêté parce que j'avais d'autres choses dans ma vie à ce moment-là et que l'écriture n'avait pas pris encore la place qu'elle prend aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai dans l'idée, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, peut-être dans 5 ans, je ne sais pas, mais en tout cas ça me trotte beaucoup dans la tête en ce moment, de reprendre cette histoire, de la retravailler, de l'améliorer, parce que c'était la première, j'étais beaucoup plus jeune, et je n'avais pas la petite expérience que j'ai maintenant, et puis dans tous les cas, maintenant c'est vu et revu, je vous l'avais déjà dit, c'est une histoire qui à l'époque était à peu près originale, à peu près, ce n'était pas un thème qui était trop encore utilisé, mais maintenant si, énormément, on en voit partout, et du coup je sais qu'il va falloir que je retravaille cette histoire, que je modifie plein de choses, que je fasse appel à mon imagination, et autant vous dire que ce n'est pas évident, et c'est pour ça que je rechigne un peu, je procrastine pour le coup, je rechigne un peu à me mettre à la tâche, parce que c'est du fantastique et que ce n'est pas le domaine dans lequel j'écris, moi j'écris dans le réalisme, dans les tranches de vie, dans les romances, et le fantastique c'est vraiment un autre univers, et je pense que pour pouvoir écrire ce roman, il faut vraiment que je m'y penche, mais que, comment dire, que je m'y mette vraiment, et que je ne pense qu'à ça pendant un moment, parce que j'ai tout un univers à modifier, et là je ne peux pas le faire pour le moment, mais je sais que je le ferai, franchement c'est une idée que j'ai en tête, et donc du coup, si vous avez de vieilles histoires, de vieux manuscrits, pourquoi pas essayer d'y jeter un petit coup d'œil, de les relire, peut-être que vous les détesterez, que vous vous direz bon bah finalement c'est nul, je ne vais pas les utiliser, peut-être que vous ne réutiliserez que le thème, peut-être que vous reprendrez toute l'histoire parce qu'elle vous plaît, qui sait, mais dans tous les cas, ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà pour les 9 conseils que je voulais partager avec vous, j'espère qu'ils pourront vous aider, vous être utiles pour trouver des idées d'histoire, si vous avez d'autres pistes, d'autres solutions, d'autres astuces, n'hésitez pas évidemment à les partager en commentaire, c'est vraiment important, ça pourra aider les autres auteurs qui regardent ces vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...